Bonjour à tous, derrière moi se trouvent les magnifiques vignes du domaine de Grange-Neuve, donc un domaine de l'AOC Grignan-les-Adémars en Drôme-Provençal et je suis partie à la rencontre de Henri Bourg qui va nous présenter ses vins. Bonjour Henri, merci de nous accueillir dans votre jardin. On est là pour découvrir deux bouteilles particulières de l'AOC Grignan-les-Adémars de votre domaine, donc le domaine de Grange-Neuve, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les deux références que vous voulez nous présenter ? Avec grand plaisir, nous sommes là au nord de l'appellation Grignan-les-Adémars, nous sommes pratiquement au point de rencontre du Syrah et du Grenache, donc c'est pour ça que j'ai choisi deux bouteilles d'assemblage Grenache et Syrah. En fait au départ c'est la même cuvée mais l'une est transformée par 12 mois d'élevage en barrique en français. Donc la première, je dirais le vin brut plus nature entre guillemets, ce sont les vieilles vignes, un terroir argile au calcaire, des vignes plantées par mon père il y a plus de 50 ans, des petits rendements, beaucoup de caractère et puis la terre d'épices, c'est une partie de cette cuvée élevée en barrique donc on va avoir là un vin qui va être plus souple, qui va être plus complexe, plus riche puisque le bois aura donné ses arômes et ses tannins en plus. Donc deux propositions quand même différentes, bien qu'à l'origine c'était le même vin. Alors là vous avez choisi donc d'accompagner ces vins d'agneaux ou alors l'inverse, je ne sais pas trop dans quel sens vous avez... On peut le faire dans les deux sens. Mais par exemple on n'a pas d'agneaux, on veut manger autre chose, avec quoi est-ce qu'on pourrait accompagner ces deux cuvées ? Pour les vieilles vignes, moi j'irais tendance à aller sur des viandes grillées ou au four, donc essentiellement je dirais de l'agneau et du bœuf. D'accord, donc par exemple un barbecue l'été on fait des grillades, c'est parfait ? Exactement. Pour les terres d'épices, on va plutôt aller vers un peu plus de travail en cuisine, c'est-à-dire des viandes également goûteuses mais accompagnées de sauce. Voilà une entrecôte marchand de vin, ça irait parfaitement et puisqu'on aime bien tous les deux, je crois, les épices et le sud. Donc pourquoi pas aller même jusque sur de la cuisine marocaine, donc un tadgin d'agneau là-dessus, ça serait formidable. Ou alors est-ce que par exemple pour des plats pour l'hiver, des plats de fête, on pourrait accompagner aussi ? Absolument, ça peut être un vin de fête, il y a 12 mois d'élevage en barrique, donc c'est un vin qui est très raffiné. Plus la cuisine sera raffinée, plus ce vin se portera mieux parce qu'il y a une touche de féminité et d'élégance dans ce vin qui est assez remarquable. Un grand merci Henri pour la présentation de ces délicieux vins. Alors si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur le domaine de Grange-Neuve, donc de l'AOC Grignan-les-Adémars, je vous mets tous les détails en description. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut le détour. La baie de raisin se divise en trois parties importantes, par la pulpe, par elle-même, les pépins qui eux sont mûrs quand ils deviennent un petit peu tostés et on finit par la peau et une fois que tous ces trois éléments sont à pleine maturité, on peut y aller, on peut vendanger. Ok. Il est très bon déjà. Donc là, ce sont des vieux grenaches. Et sur la fin, il y a l'astringence de la peau. Mais pas trop verte. Mais non, justement, c'est pas trop fort en fait. Donc en fait, on voit que ce sont des vignes qui ont un certain âge. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'astringence, on en aura toujours. Par contre, il y a un joli fruit et puis les pépins sont un peu tostés, ton défiés. Ils sont un peu tostés, mais on ne les sent pas beaucoup aussi. Non, pas trop, parce que là, il n'y en avait pas beaucoup dans la baie de raisin. Et donc du coup, voilà, il y a une belle maturité. Donc ça, ça va être vendanger sous peu. J'espère que ce voyage au cœur de la Drôme Provençale à la découverte de l'AOC Grignan-les-Adémars vous a plu. C'est une région vraiment merveilleuse entre la gastronomie, le vin, le tourisme. Je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour, alors soit en week-end, soit un peu plus longtemps, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.